Retrouvons Luc Lavoie et Gaétan Barrette. Bon, parlons du troisième lien maintenant, parce qu'à peu près tout le monde sait que ça allait relativement bien pour la CAQ, jusqu'à ce qu'il y ait plusieurs tergiversations. Écoutons l'ensemble. Vous aviez dépolitisé ce dossier-là? Oui. Vous avez confié ça à la Caisse, regard indépendant, tout ça. Et là, vous le repolitisiez. La Caisse a été très claire dans son rapport. Ils n'ont pas considéré le côté sécurité économique. Ils ont juste regardé l'achalandage, parce qu'eux autres, ils nous ont fait un plan où il y a un tramway à Québec qui est proposé, qu'on va faire, qu'on s'est engagés à faire. Puis il faut arrêter de mettre ça en opposition, parce que pendant longtemps, soit on était pour le tramway, soit on était pour le troisième lien. Mais nous, on va faire les deux. Luc, est-ce que M. Legault a retrouvé sa boussole, selon toi? Au contraire. Je veux dire, comme tout le monde, j'ai noté qu'à la rentrée parlementaire, après les vacances des Fêtes, ça avait parti un peu mal, parce qu'il y avait les cotés et le bénéfice. Mais au fond, deux semaines plus tard, on a eu l'impression que ce gouvernement-là commençait à se calmer, les choses allaient mieux, puis il avait fini de baisser dans les sondages, même qu'il remontait d'un point. Et puis là, on se disait, bon, en politique, le temps arrange bien les choses. Et là, il arrive avec une pareille folie que personne ne croit. L'histoire de la sécurité économique de Québec, mais c'est une des pires farces que j'ai jamais vues de ma vie. À Rimouski, ils ont-tu pensé à faire un deuxième pont dessus le dernier Rimouski? Parce que vraiment, il serait mal pris. Il y aurait un problème de sécurité très grave. Il y a des gros camions qui passent par là aussi. Écoute, c'est une farce de très mauvais goût. Gaétan, se peut-il que lui y croit vraiment la première pelletée de temps du troisième lien? François Legault, non seulement il y croit, mais il va tout faire pour le faire. Et il se met dans une position pour... c'est de l'électoralisme. Il a commencé sa campagne électorale. Et quand on dit que c'est un gouvernement de sondage, on l'a entendu dans l'entrevue avec Paul, combien de fois il a fait référence à des sondages, tant pour l'immigration que pour le troisième lien. Et là, quand il nous sort l'histoire de la sécurité économique, non, mais il faut quand même un peu en rire. Ça, c'est au même moment que la ministre des Transports nous a dit, il n'y a pas très longtemps, il y a deux, trois mois même pas, qu'il n'y a pas de problème si on l'entretient, le pont est bon pour 50 ans. Et au même moment, on nous dit, savez-vous, sous le pont de Québec, il a déjà passé des camions, mais on pourra faire quelque chose. Et lui, il vient nous dire que non, 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 ça ne marchera pas parce que les experts du MTQ nous disent que non. Ça, ce sont les mêmes experts dont le ministre a dit, bien, ils ne sont pas vraiment bons, je vais faire une agence pour avoir une meilleure expertise. Et là, François Legault, il nous dit, bien, j'ai ma réponse, puis on n'ira pas plus loin. Non, mais franchement, là, puis on entend d'autres dire, bien, le pont est trop vieux. Bien, bien, OK, parfait. Ça veut dire qu'on fait un troisième lien, puis un jour, on va être obligé rapidement de changer le pont de Québec parce qu'on va en avoir encore deux ponts. Ça fait qu'au bout de la ligne, on va en avoir trois. Et en plus, il s'en va menacer, Justin Trudeau, de participer à sa campagne contre lui. Moi, je pense qu'il rêve d'une chose, François Legault, faire sa première pelletée de terre, que les conservateurs viennent au pouvoir et payent le troisième lien, et les libéraux n'étant plus là, bien, il va pouvoir abandonner le tramway et ne pas le dépenser. C'est ça que je pense qu'il va faire. Moi, ce que je pense, c'est que c'est tellement farfelu, ce qu'il nous a présenté, que ça ne se fera jamais. Il y a trop d'individus raisonnables dans notre société pour laisser aller une pareille blague. Alors, ni le tramway, ni le troisième lien autoroutier. C'est ça, le Gaétan, lui, il pense que le tramway, peut-être, là... Bien, ça pose des sondages fédéraux. Moi, je pense que le tramway devrait être fait, là. Il devrait être fait. Mais cette affaire de sécurité économique pour les camions, j'ai jamais entendu ça. Des fois, tu vas entendre ça dans des zones de guerre. D'ailleurs, la semaine passée, il avait fait référence... Il y a des questions stratégiques. Quand on dit stratégiques dans le monde politique, on parle de questions de guerre et de paix. Alors là, c'était plus non seulement économique, c'était devenu incroyable, une histoire de guerre et de paix. Et je vais aller plus loin, Julie, là. Est-ce que ça se peut qu'on ait demandé à quelqu'un de mettre cette ligne-là dans le rapport de la Caisse des dépôts? Parce qu'elle ne sert à rien, cette ligne-là. Elle n'a pas d'affaire, elle l'a claire nulle part. Mais elle est bien utile, par exemple. Comment vous l'avez trouvée, M. Legault, en terminant, Gaétan? Ah, pour lui, c'est parfait. Il est seul sur la patinoire au sortir d'une mauvaise campagne... D'une mauvaise session, pardon. Il veut laisser, évidemment, une bonne impression pour l'été dans l'esprit des gens. Je ne suis pas sûr que ça a marché. Je pense qu'il réussit son affaire. Mais à un moment donné, c'est comme toujours, ça va décanter, la poussée va retomber. Puis là, les gens vont dire, bien, voyons donc. Luc, en cinq secondes. Bien, si les gens qui étaient prêts à le suivre depuis sa transformation en un premier ministre efficace sont en train de se dire, hum, pas sûr. Luc Lavoie, Gaétan Barrette, merci à vous deux. Bonne soirée. Bonne soirée.